Nous sommes au club de golf Ré-Vermont en Gasclésie cette semaine où se tient le championnat provincial junior masculin et féminin. Je suis en compagnie de Julien Blouin du Royal Québec. Julien, une ronde peut-être difficile à avaler hier en 85, mais aujourd'hui je vous ai sorti avec une magnifique ronde de 71. Des premières impressions sur cette ronde-là. Je suis vraiment satisfait de ma ronde, c'est sûr, ça a été difficile de jouer en 85 hier, j'étais vraiment pas content, je savais que j'étais capable de faire mieux. J'ai essayé de rester focus toute ma game sur une shot à la fois, puis je me suis dit, c'est de faire la meilleure shot que tu es capable à chaque fois. Je pense que ça a payé, au début ça a été un peu lent, il a fallu que je m'habitue, les potes ne rentraient pas, mais là à la fin j'ai continué dans le même plan de match, il faut que tu gardes ça, ça allait bien. Puis j'ai vraiment bien fini, là j'ai fait trois burbs dans les derniers jours, puis je te rends content. Justement, tu as fini fort aujourd'hui, comment est-ce que le délai de la pluie, comment est-ce que ta ronde divise en deux a peut-être pu t'aider aujourd'hui? Ben je te dirais, hier, tu sais, je voulais vraiment partir fort, puis dire, regarde, donne-toi du momentum, puis demain, tu reprends sur ce que t'as fait, fait que, tu sais, j'ai fini à plus deux hier soir, fait que je me suis dit, regarde, ça va bien, tu feras bien, fait que je me suis couché tôt hier soir, j'ai parlé à mon père, j'ai parlé à ma blonde, puis je suis parti, tout cas, il fait 8h30, puis à 9h30 je suis couché. J'ai dit, regarde, relax, puis prends une bonne nuit de sommeil, parce qu'on va avoir de besoin demain, puis là, je te rends ici, puis j'ai dit, bon, essaie de reprendre ton momentum, tu t'es créé la veille, puis je pense que ça a fonctionné, puis ça a été encore mieux, donc je suis vraiment content de t'expliquer. Raconte-nous un peu les dernières heures, là, avant la ronde, il y a une petite routine qui s'est installée, t'avais vraiment dans l'esprit de performer aujourd'hui, ton objectif vraiment premier, c'était de faire la coupe. Ouais, je voyais vraiment que j'allais performer, là, je visualisais dans ma tête toute ma journée, puis, t'sais, j'étais extrêmement âgée, j'ai dit, bon, là, on part à telle heure à matin, on va au McDo, puis après ça, on va au range, puis je pratique, puis après ça, on joue marron, là, t'sais, je voyais vraiment toute la journée, comment qu'elle allait se passer, là, par étapes, puis je pense que ça a fonctionné pour moi aujourd'hui, puis ça, j'ai vraiment aimé. T'as fait quoi la clé pour les deux prochaines journées? Bon, je pense que je vais garder le même plan de match que j'avais, t'sais, d'essayer de faire la meilleure shot que je suis capable de faire à chaque fois, puis juste d'y aller une étape à la fois, puis t'sais, de ne pas penser dans le futur au score, puis à la position que je vais finir, ou whatever, là, juste rester dans le moment présent, puis faire une shot à la fois, puis ça va devenir le meilleur des chances, Julien, pour le reste de la semaine. Merci beaucoup. On se souhaite, là, on va voir encore une belle ronde comme ça. Ouais, j'espère. Merci.